Vous vous rappelez de l'histoire des trois petits cochons ? Il y avait une maison en paille, une en bois et une en pierre. Nous, aujourd'hui, on va s'occuper de la maison en bois. On va essayer de souffler sur celle-là quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, nous sommes sur place à Maison-sur-Sèvres dans le vignoble Nantais pour vous parler du bois. En ce moment, c'est la première édition d'Habiter Bois, un événement organisé par Atelanbois où vous pouvez visiter des entreprises et des maisons construites en bois. Le bois à la cote. Et justement, on va vous démontrer tout ça avec nos invités et on va même vous montrer une maison en bois. C'est parti. Je suis avec Nicolas Vidier. Bonjour. Bonjour. Le directeur d'Atelanbois qui nous a rejoint ici à Maison-sur-Sèvres. Atelanbois, c'est une association qui regroupe toute la filière du bois. Donc là, on va beaucoup parler de construction, même d'extension en bois. Mais quand on parle de filière du bois, de quoi on parle en fait ? En fait, la filière bois, ça regroupe toutes les entreprises qui ont un rapport avec le bois. C'est-à-dire, ça va être la forêt, l'exploitation forestière, l'exploitation de la forêt, la scierie, la construction en bois, la menuiserie. Mais aussi, on peut dire le bois énergie. Et puis dans Atelanbois, on a aussi des architectes. On a beaucoup d'entreprises, aussi des maîtres d'ouvrage, des villes, par exemple, qui nous rejoignent pour faire la promotion du bois sur la région des Pays-de-la-Loire. Oui, c'est une association qui est sur toute la région, les cinq départements de la région Pays-de-la-Loire. Et c'est une filière qui représente beaucoup d'emplois. Exactement. C'est vrai que c'est assez peu connu. Mais Atelanbois, on estime qu'il y a à peu près 37 000 emplois sur les Pays-de-la-Loire en rapport avec le bois. Et puis, en nombre d'entités, on a plus de 7 000 entités, donc entreprises qui sont sur l'ensemble de cette filière. Donc, de l'amont, la forêt, jusqu'à l'utilisation du bois. 37 000 emplois, 7 500 établissements. Et dans le domaine de la construction, des chiffres aussi qui sont assez impressionnants, on ne s'en doute pas. Mais il y a une construction sur 13 qui se fait en bois et carrément une extension sur trois. C'est impressionnant ? Oui, exactement. C'est vrai que souvent, les gens n'ont pas ces chiffres en tête. Mais la maison bois, c'est bien développé en 20 ans en Pays-de-la-Loire parce que le public est demandeur aujourd'hui de bois, de construire un petit peu autrement que les méthodes plus traditionnelles. Et puis, c'est vrai que sur l'extension, une extension sur élévation sur trois, c'est très, très important parce que le bois est très, très bien positionné pour beaucoup de raisons. C'est que déjà, on a un chantier qui est propre. On peut faire la préfabrication. C'est aussi un matériau qui est plus léger pour surélever. Donc, c'est vrai que sur cette partie extension sur élévation, on est très, très présent sur la filière bois. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps aussi qu'on se dit le bois va se développer, va exploser. Ça fait plusieurs années qu'on entend ça, même si ça reste des chiffres importants. C'est loin derrière, évidemment, la pierre ou le parpaire. On se situe comment? Comment elle se passe cette progression du bois dans la construction? Alors, en fait, c'est vrai qu'on a connu une très forte progression. On estime ça des années 99 jusqu'à 2007, 2008. On a énormément progressé. Surtout, nos entreprises sont industrialisées, ont embauché, ont vraiment des bureaux d'études, ont des machines à commande numérique. C'est vraiment très impressionnant de visiter nos entreprises. Et puis, sur ces dernières années, avec la crise du logement en général, de la construction, ça a été beaucoup plus dur. Donc, le secteur a baissé en général et sur le bois aussi en particulier. Donc, on est dans une deuxième phase, une phase un petit peu de reconquête. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle du bois. On veut refaire la promotion de ce matériau qui n'est encore pas la hauteur qu'il devrait y avoir en Pays de la Loire et en France. Est ce qu'on peut dire que c'est un peu un retour aussi au bois? Parce que finalement, c'était des matériaux qu'on utilisait peut être il y a des années, voire des siècles. Bien sûr, c'est que le bois était extrêmement présent dans l'habitat auparavant. On allait directement de la forêt, la scierie à la construction. C'est un matériau qu'on a perdu parce que le béton s'est un petit peu imposé. On va dire qu'on est un pays dans lequel le bois a perdu sa place. Et aujourd'hui, on pense qu'il doit pouvoir reprendre beaucoup plus de place pour différentes raisons. Déjà environnementales, le fait que les gens ne le savent pas assez, mais on peut construire en bois à la fois des maisons, des extensions, mais aussi de l'habitat social, des gymnases, des écoles et puis aussi des tours en bois. Oui, c'est l'actualité. Il y a des projets, y compris localement, de tours en bois. Exactement. Il y a un grand programme national qui est soutenu par quatre ministères qui visent à développer le bois sur des immeubles qui peuvent faire 10 à 15 étages. Et on a des projets en Pays de la Loire. Donc, c'est vrai que c'est des signes qui sont importants pour notre filière de montrer qu'il est possible de faire aussi des tours en bois. C'est important pour nous. Alors, on va peut-être battre aussi, en bref, une idée reçue. Parce que vous dites que c'est écolo, mais pourtant, on va déforester en construisant des maisons en bois. Donc, comment ça se passe cet équilibre-là ? Parce qu'on vide les forêts en construisant des maisons en bois. Voilà. Alors, ça, je dirais, c'est vraiment une idée reçue. C'est que le principe, le problème, ce n'est pas de couper un arbre. Le problème, c'est quand on ne replante pas les arbres que l'on coupe. Alors, on va dire qu'en France, la forêt est très, très bien gérée depuis Colbert. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des programmes qui sont très clairs sur le sujet. Et depuis 20 ans en Pays de la Loire, notre forêt, elle s'est développée en volume, en croissance, en bois sur pied. On a un développement très, très important. Donc, ce qui veut dire qu'on peut utiliser sans crainte le bois dans la construction, dans l'habitat, dans le mobilier, sans avoir aucun risque de déforestation sur les bois français. Tout au contraire, même. En sachant que localement, on a peu de forêt, par contre. Ça, c'est vrai que c'est le point faible, peut-être, de la région. Oui, on a 10% de forêt. Ça fait quand même 340 000 hectares. Ça fait quelques hectares. Mais la moyenne française est de 30%. Mais on a quand même du volume de bois disponible. Merci beaucoup, Nicolas Vizier, pour cette présentation. On va aller visiter la maison qui se trouve derrière nous maintenant. Merci. Je suis avec Richard Sicard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'architecte qui a réalisé le projet de surélévation de la maison devant laquelle on se trouve. Vous êtes architecte à Nantes, plutôt spécialisé dans la rénovation. Rénovation. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement sur cette maison ? De quoi on est parti pour arriver là ? Alors, on est parti d'une petite grange. On a aperçu de toute façon l'ancien volume par rapport au pignon. Oui, tout en haut là. On l'a remonté et on a donc fait une surélévation en ossature bois et habillage en bois aussi. Ossature et bardage, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est du bois. C'est du bois. Et ça vous est venu naturellement de proposer du bois ? Pour un projet comme celui-ci, oui, c'est tout à fait naturel. C'est beaucoup plus léger sur la structure et on a une facilité de mise en œuvre. Tout est fabriqué en atelier. C'est de l'assemblage sur place. Tout ce qu'on voit là, c'était fabriqué à Monnières dans un atelier, c'est ça ? Exactement, sur Monnières. Donc, on est dans une filière très proche, mais on est à moins de 10 km là. Et alors, en plus, là, on est dans le vignoble et votre souhait aussi, c'était de respecter l'architecture locale. Exactement. On est dans l'architecture traditionnelle du pays du vignoble nantais. C'est des choses qu'on va retrouver même sur le dessin des bardages. C'est des choses qu'on retrouve sur Clisson. Et puis, on est vraiment dans l'architecture typique de la grange du vignoble. Et alors, quand vous avez proposé ça aux propriétaires qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, comment ils ont réagi ? Ils ont bien réagi. Oui. Ils ont acheté la grange pour le charme de la pierre, mais ils voulaient aussi avoir une maison contemporaine. Donc, on a fait une ossature bois, mais on est dans un volume. On va voir avec la grande faille lumineuse. On a des choses très contemporaines. À l'intérieur, on est aussi dans des choses contemporaines. Le bois permet ça, justement, d'avoir quelque chose d'un peu design, esthétique ? Le bois, il permet une belle alliance avec la pierre. C'est le mélange des deux qui fonctionne bien. C'est l'alliance des matériaux. Alors, on a aussi quelques idées sur le bois. On se dit, c'est fragile, c'est peut-être pas très bien isolé. Ça va s'abîmer avec le temps. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors, c'est fragile, non. Ça s'abîme avec le temps, pas plus qu'une autre maison. Il faut l'entretenir comme toute maison. Surtout en extérieur, comme ça. On se dit, voilà, c'est soumis aux intempéries. Aux intempéries. Alors, après, il y a des astuces pour protéger le bois. Vous voyez, là, vous avez des avancées de toiture qui protègent en grande partie le bois. En fait, il faut savoir travailler le bois et choisir la bonne essence. Ensuite, en termes d'isolation, c'est même l'inverse. On est mieux isolé qu'une maison traditionnelle. Ah ouais. Puisqu'on isole dans l'épaisseur du mur. On a la souplesse de pouvoir isoler dans le mur. Et puis, on rajoute un petit peu à l'intérieur. D'ailleurs, on est bien plus performant qu'une maison traditionnelle. Donc, ça n'a que des avantages. Que des avantages. Pas aucun inconvénient. C'est vrai. Alors, vous avez dit, ça dépend aussi des essences qu'on utilise. Là, précisément, c'est quel type de bois que vous avez utilisé ? Là, on est dans un bois assez classique pour le stature bois. On est dans du Douglas. Le bardage est en Douglas. Ah, Douglas, moi, j'avoue, je ne connaissais pas. C'est un bois résineux qui est très répandu en France. On est dans la filière française. Et puis, on le décline sur les encadrements de bois. On est dans du massif, des bois massifs. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Autre chose, est-ce que c'est moins cher aussi ? Parce que c'est un argument. Quand on veut faire construire ou même rénover sa maison, on essaye aussi d'aller à l'économie. Est-ce que le bois, c'est compétitif ? C'est compétitif. Tout dépend du projet. Sur celui-ci, c'est compétitif, voire même avantageux d'être monté en bois. Sur une maison neuve en bois, on sera forcément un peu plus cher qu'une maison traditionnelle dite en parpaing. Mais là, c'était... Et là, c'était plus intéressant. On est plus léger. C'est surtout une histoire de poids sur la structure. Parce qu'on est sur une maison ancienne. On ne connaît pas la profondeur des fondations. Donc, il faut faire du léger. Donc, on part en ossature bois. Et c'est la rapidité mise en œuvre aussi. Bon, on va aller voir comment c'est à l'intérieur. On vous suit. On est monté au premier étage de la maison. Alors là, c'est plus du bois, c'est carrément du verre. On marche sur du verre. Ça fait bizarre. Oui, c'est un peu... T'appréhension au départ, mais après, ça marche bien. Oui. Donc, l'idée, là, c'était un puits de lumière. Puits de lumière, grandes failles lumineuses. Donc, verrière, plancher de verre et puis la lumière qui descend jusqu'au rez-de-chaussée. Voilà, parce que là, on est au-dessus de l'îlot de cuisine quand même. Oui, juste au-dessus de la cuisine. Voilà. Alors, il y a encore aussi du bois ici, évidemment. Il y a les portes aussi qui sont en bois. On a vu en bas le poêle qui était granulé en bois aussi. Donc, voilà, il y a du bois un petit peu partout. Exactement. C'était pour être cohérent aussi qu'il y ait des touches de bois partout ? C'est une cohérence. On a le côté rustique dans la maison puisqu'on a quand même conservé aussi quelques murs de pierre. Donc, on a toujours pierre, bois et placo blanc. Oui. Et là, alors là, on n'est plus sur du Douglas. Non, on est sur des portes en chaîne. On peut utiliser toutes les essences du bois. Oui. On privilégie aussi le local, le français, quoi. Local, européen. Oui. Après, il y a peut-être des bois à éviter, des bois exotiques. Ils ont certaines caractéristiques qui sont intéressantes, mais ils viennent de loin. Oui, ça peut être un... Et on a à peu près tous les bois qu'il faut en France. Oui, on peut tout faire. Et vous, dans vos projets, justement, le bois, il est de plus en plus présent ? De plus en plus présent. En tout cas, pour les extensions, les surlévations, c'est vraiment le système constructif qui est très adapté pour les extensions. Et est-ce qu'il y a aussi une histoire de génération ? Là, on n'a pas vu les propriétaires, mais c'est un jeune couple. C'est un jeune couple. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une appétence pour le bois plutôt chez les plus jeunes ou pas ? Est-ce que vous ressentez ça ? Je pense que les jeunes sont un peu plus ouverts à la construction bois. Mais ça peut changer ? Il suffit de convaincre un peu les générations un peu plus... La mienne, peut-être, déjà. Qui est plus habituée... Ils sont plus habitués à l'idée de la pierre, de la solidité. En tout cas, merci beaucoup pour cette visite. On est toujours curieux de voir l'intérieur de chez les personnes, de chez les gens. Donc là, on est content d'avoir visité cette maison. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous souhaitez visiter cette maison à votre tour, vous pourrez venir le 7 octobre entre 14h et 18h. Des visites sont organisées dans le cadre d'Habiterbois. Et il y en a d'autres aussi. Donc rendez-vous sur le site internet pour découvrir les maisons qui sont à voir tout près de chez vous. Excellente soirée sur Télé Nantes et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada